Je suis un artiste sourd comme l'Event. Sur le site de Libération, vous pouvez voir sur le site de Libération, il y a déjà tout un texte qui est écrit sur notre manifestation d'aujourd'hui. Libre, Libération. Bravo. Je suis un artiste comme l'Event. Comme tant d'autres. Je voudrais montrer que les sourds au cinéma, au théâtre, qu'ils sont là, qu'il y a la langue des signes, qu'il y a les sous-titres, comme par exemple dans la famille Pellier. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'artiste sourd, plus parce qu'on est là, on existe. On peut être des ponts dans le cinéma, dans le théâtre, comme pour les entendants. Le problème, c'est que dans les castings, moi j'ai déjà été par exemple dans des castings, nous sommes bloqués, nous sommes empêchés. On nous refuse. Ah, vous êtes sourds ? Ah non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas jouer. Vous ne pouvez pas jouer parce que vous êtes sourds. Mais nous sommes là, nous sommes là. Il faut montrer dans le cinéma, à la télévision, que ça existe. Aux Etats-Unis, effectivement, les artistes sont en égalité avec les artistes entendants. En France, nous sommes encore dans cette minorité qu'il faut un peu, à laquelle on dit, ah, mais non. Il faut leur montrer que nous pouvons jouer n'importe quel rôle. C'est vous ! Bravo à tous ! Alors je suis artiste, comédien, poète. Je vais mettre ça de côté. Aujourd'hui, je suis vraiment un simple citoyen comme vous. Je ne suis pas là en tant que comédien. Comme tout le monde, je suis sourde. Je ne suis pas née en France. Je suis originaire de la Turquie. En Turquie, j'ai grandi dans l'oralisation. Ma famille étant entendante. J'étais le seul soupe de ma famille. Ma maman pouvait un peu s'exprimer à travers les gestes. Et en grandissant, elle a commencé à me parler avec la voix. Mais elle a utilisé la langue des signes pour m'encourager. J'ai été placée à l'école où j'étais dans l'éducation oraliste et à la maison avec la langue des signes. Ma maman, qui l'a bialisée très fortement, et signée aussi, ma mère. Quand je suis venue en France, je ne connaissais pas le français. Donc, j'utilisais la communication à travers les signes, les gestes. Et ma grande chance, c'est que je n'ai pas eu à oraliser en France. Ce qui est important, c'est que j'habite ici. Il faut donc que les choses me soient adaptées. Que je puisse accéder à cette langue française. Et que, grâce à la langue des signes, ça me facilite cette entrée dans la langue française écrite. Et j'ai pu apprendre et progresser. Je me pose la question des sourds qui oralisent. Et qui écrivent mal le français. Et j'ai mieux compris qu'il fallait davantage signer et moins oraliser. Et qu'il fallait une langue solide. Pour pouvoir en acquérir une autre. Et pouvoir passer par le français écrit. Être dans que l'oralisation, c'est la confusion. Autant qu'avec le français écrit. D'où la question, à quoi sert l'oralisation ? Comment vivre au quotidien ? Comment accéder à l'administration ? Tout cela, c'est la faute de l'oralisation. Et il faut se réveiller. On a besoin d'apprendre la langue des signes et le français écrit. Alors, petite information positive. Tout de même. Vincent Cotineau de la Fédération. Président de la Fédération nationale. Vincent Cotineau. Interpellez-le. Donc, la police est venue nous voir. Nous avons un rendez-vous à 17h. avec le groupe LR. Donc, à moins 10, nous sera confirmé que nous quatre, nous allons pouvoir entrer. Bon, LR, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà un minimum. C'est notre première entrée dans l'Assemblée nationale. Il y a peu de députés en ce moment. Ah, ça y est. Nous devons y aller. D' Fusion. C'est bon et à Mick. Oh je tiens, ok. Vous en êtes les scènes. J'aime les gens. Il y a ... SCREées au entrée. ... 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